Musique d'ambiance Musique d'ambiance Ah voilà, hop Musique d'ambiance Musique d'ambiance Il manque une pièce, c'est ça et c'est ça Musique d'ambiance Cet endroit est tellement différent Pendant la journée, c'est tellement animé Il y a des étalages De légumes, de vêtements De vieux objets, il y a tous un vrai Bric à braque Oui c'est le marché quoi Ah ça a l'air vraiment grand Il y a beaucoup d'animations, c'est très exaltant En effet Et si nous jetions un oeil Pendant que nous cherchons des indices Hum hum J'aimerais bien mais Je pense que nous devrions nous concentrer sur l'enquête non ? Oh Luc est vraiment très sérieux C'est fou, il est si jeune Hum hum Oh regardez M. Wright Est-ce pas Constantin et Mme Lagneau là-bas ? Si c'est eux Il me semble qu'en effet Caria a dit que la ferme de Mme Lagneau se trouvait par ici Il n'y a aucun autre chevalier dans les parages Je me demande bien ce que Constantin fait ici Ah oui mais non mais faut me laisser tranquille là Mais qu'est-ce qu'elle Mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut elle ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Bon bah je suppose qu'il faut parler avec eux Non parce qu'il me manque une pièce moi C'est pas ça Ah Voilà Qu'est-ce qu'elle se trouvait ? Bon bah on va parler avec elle Qui veut du lait frais ? Du lait frais de l'Amyrencia ? Vous ne trouverez pas meilleur esprit là ? Tiens encore vous Vous êtes venu m'acheter un peu de mon délicieux lait ? Oh en fait non Désolé Nous en prendrons une autre fois C'est promis Adith Vous n'auriez pas vu les chevaliers dans les parages par hasard ? Les chevaliers ? Non pas aujourd'hui A ce propos justement J'ai entendu dire qu'il y a eu un sacré tapage lors du dernier procès Vous n'auriez pas quelque chose à voir avec ça par hasard ? Mais comment elle serre la petite biquette là ? Bah oui Bah mémé Bah mémé Bah mémé Bah mémé L'énigme a rendu chèvre c'est qu'il y a de le dire Bah mémé regarde la peau Elle souffre Bah mémé Mais non absolument pas Nous ne ferions jamais une chose pareille pas vrai Luc Bien sûr que non Nous savons nous tenir Ah bah tant mieux Je suis ravie de vous l'entendre dire Je n'aimerais pas que vous fassiez peur à ma petite perle blanche Bah tiens Oui Oui On ne voudrait pas effrayer votre petite perle blanche Bon Mais ça m'explique pas qu'est-ce qu'elle fout l'autre sur le toit par contre Aidez-moi Aidez-moi Quel cri c'est la piquette Monsieur Constantin Qu'est-ce que vous faites ici ? Bah c'est évident non ? Je vends des pommes de terre Ah euh je vois Oula non J'oublierai jamais ce jour maudit Le jour de ce terrible procès de sorcières Vous voyez le lendemain matin j'avais le concours d'entrée pour devenir membre de l'ordre des chevaliers Ah Cette nuit là Ce procès Je ne pourrais jamais m'en relever Je suis devenue la risée de tous par votre faute cette nuit là Et comme si ça suffisait pas le procès a duré si longtemps que je n'ai pas réussi à me réveiller le lendemain matin Alors si je comprends bien vous êtes arrivé en retard à votre examen Ça n'a rien à voir avec nous ça Eh bien je vous souhaite bonne chance pour votre prochain examen Monsieur Constantin Je ne poursuis plus un tel dessin Hein ? Mes rêves, les espoirs et mes repas sont remplis de pommes de terre Les pommes de terre sont ma nouvelle raison d'être Le chemin du vendeur de pommes de terre est truffé d'enduches Aussi et enfin de refléter mon labeur Appelez-moi Firmin Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah très bien Firmin Je vais vous prendre deux pommes de terre s'il vous plaît Non mais sérieux ? Merci bien apprenti avocat Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je ne crois pas que les chevaliers soient venus ici pour nous retrouver On dirait que non en effet J'aimerais bien rester encore un peu dans les parages pour tenter d'obtenir plus d'informations Ça ne va pas être facile, les gens du coin sont plutôt louches je trouve Raison de plus pour les interroger, je suis sûre qu'ils connaissent bien les ragots Je suis sûre qu'Aria doit être impatiente de nous voir revenir avec des tonnes d'informations On ne peut pas se permettre de revenir bredouille Non en effet Bon bah reprenons-nous notre enquête Allons voir par là-bas monsieur Wright Oh la Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'où provient cette explosion ? Luc, est-ce que ça va ? Oui, ça va Et vous monsieur Wright ? Ah ! Euh... ça va ? Disons que ça aurait pu être pire Oui... c'est vrai Est-ce qu'il a bien pu provoquer une telle explosion ? Qui aurait pu faire une chose pareille en plein jour et au beau milieu d'un marché ? You're right ! Est-ce que vous pensez que c'est l'œuvre d'une sorcière ? Puisqu'elles sont capables d'envoquer un feu et de transformer des gens en or Elles pourraient aussi bien créer une explosion ? J'en suis même certain, ça doit être de la magie Je crois que je suis de ton avis Luc Nous devons enquêter sur les lieux de l'explosion Allons-y monsieur Wright Je suis certain que nous trouverons des indices expliquant les raisons de cet incident Oui, et nous devrions aussi venir en aide aux éventuels blessés Oui, vous avez raison Nous devrions nous séparer afin d'être plus efficaces Je vais aller voir par là Oh là ! Comme de terre, pas fameux hein ! Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe Biquette ? Oh quel désastre ! Pourquoi faut-il toujours que les pires événements se produisent dans cette partie de la cité ? Toujours ? Est-ce qu'il s'est passé autre chose madame l'agneau ? Evidemment ! Enfin c'était un endroit paisible avant que vous ne débarquiez pour défendre toutes les sorcières du coin Vous ne vous souvenez pas de l'incident avec Gruges et Larron ? Ah si si, ça s'est passé tout près d'ici n'est-ce pas ? Oui, c'était dans la forêt et sur le sentier qui mène au tribunal Tiens, je viens juste de me rappeler de quelque chose d'étrange Quoi donc ? Eh bien, juste avant l'explosion, j'ai aperçu une étincelle sur le sol Une étincelle ? Intéressant A vrai dire, j'ai aussi perçu ça avant que les flammes n'apparaissent et n'en porte Gruges et Larron Vous dites que vous avez vu des étincelles à chaque fois alors ? Oui, j'en suis certaine, je l'ai vu comme je vous vois devant moi Alors vous avez vu une étincelle juste avant l'explosion ? Peut-être de la magie, je ne vois pas ce que ça pourrait être autrement Non c'est rien, en tout cas je m'assure bien que Biquette et moi on reste à l'équerre de tout ça D'ailleurs, je vais retourner à ma ferme, je dois m'assurer que toutes mes petites chéris sont à l'abri du danger Bon et bien, je vois que l'agneau est toujours folle de ses agneaux Oh, il y a quelque chose qui brille par terre là Attendez, je vais m'interroger lui Pourquoi hein, pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? D'abord je rate le concours d'entrée pour devenir chevalier Et maintenant que je me lance dans la vente de pommes de terre, voilà ce qui leur arrive Cramé, toutes, sans exception Ah mais calmez-vous monsieur Constantin, euh, Firmin, c'est pas si grave Constantin n'existe plus et maintenant c'en est fini de Firmin aussi Oh quel destin cruel, oh narrateur, qu'ai-je fait pour mériter un tel sort ? Dites-moi donc, que vais-je devenir à présent ? Voyons, monsieur Firmin, reprenez-vous, vos pommes de terre ont beau être cuites, elles sont toujours comestibles Vous savez quoi ? Vous devriez choisir un autre nom temporaire En attendant, savoir ce que vous voulez faire Ah mais oui, après tout, qu'est-ce qu'un nom ? Sinon une simple étiquette C'est ici désormais, on m'appellera Émilien Il faut arrêter là avec les prénoms Il y a une crise d'identité d'éviter, bon, partons avant qu'il n'en ait une autre, Luc Oui ! Alors attendez, quelque chose par terre Une clochette Il y a quelque chose qui cloche avec cette clochette Oh il a l'humour Eh ? Eh vous ! Revenez ! Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Arrêtez ! Eh Luc ! Eh ! Luc, est-ce que ça va ? Non ! Hein ? Mais... mais vous êtes... Mais... elle est vivante ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Elle a pas cramé ? Mais... vous ressemblez trait pour trait. C'est pas possible. Non, ça peut pas être vous. Nous... nous vous avons vues. Mais... Oui, c'est bien vous. Vous avez été condamnés pour sorcellerie. Comment se fait-il que... Rosemortem. Je n'y comprends plus rien. Moi non plus. Elle a été condamnée au bûcher. Nous l'avons tous vue tomber dans les flammes. Je dois... Je dois vous laisser. Pas si vite, Mademoiselle Mortem. J'ai quelques questions à vous poser. Je dois m'en aller... sur le champ. Non. Si j'échoue dans ma tâche, je ne pourrai jamais revenir. Votre tâche ? Dites-nous... de quoi il s'agit. Comment se fait-il que vous vous teniez ainsi devant nous ? Je dois m'en aller. Oh... mais... vous avez vu ? Elle a... Disparu ? A-t-elle utilisé le sortilège Noscuris ? Non, je... je ne pense pas. Si je me souviens bien, il faut un sceptre pour lancer un sort. En plus, elle n'a prononcé aucune incantation. Alors, j'en doute. Cela dit, je l'ai vu agiter la clochette. À votre avis, à quoi sert cette clochette ? Monsieur Wright ? Mademoiselle Mortem a été jetée aux flammes, et pourtant, elle se tenait devant nous. Si elle s'en est sortie, peut-être que... Maya aussi ? Vite, Luc ! Euh... oui. Nous devons retourner chez Jane. Nous avons un autre endroit à inspecter. Ah bon ? Lequel ? Je n'ai pas le temps de t'expliquer, il faut faire vite ! Aria sera ravie d'entendre la nouvelle. Très bien, allons-y. Eh ben... Je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ça ? Il y a quelqu'un dedans ? C'est quoi ces conneries ? Et qu'est-ce que... Mais regarde le tonneau là, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. C'est vrai. Je crois qu'il y a quelque chose coincé à l'intérieur. On devrait peut-être essayer de le sortir ? Hein ? Est-ce que c'est... Ah d'accord. Ah, enfin ! Ah ! Mais dis-moi que je rêve. Eh vous là, qui vous a autorisé à toucher ma maison ? Mais calme-toi, nous n'avons pas touché à ton tonneau. Si, je vous ai vu, patouche. C'est pas une poubelle, hein ? Mais on n'y a pas touché. Vous mentez ! Vous pensiez que mon tonneau était une poubelle, je le sais, je vous ai entendu. C'est toujours pareil, les gens n'ont plus aucun respect. Ils s'appuient comme ça sur votre tonneau quand ça les chante. Eh bien oui, c'est un tonneau. Tu ne penses pas que tu devrais peut-être sortir un peu plus souvent de ton tonneau ? Le tonneau, c'est ma maison. Cooper plus tonneau égale copain. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Regardez, plein de trucs. Ah, j'ai compris. C'est un peu comme un coffre au trésor, en fait. Un coffre, un tonneau ! Un coffre ! Non mais pourquoi pas un cube pendant qu'il y ait ? Ah tiens, d'ailleurs, j'en ai plein pour toi des cubes. Tu vas voir ! C'est quoi cette agression ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Un cube orné de différents motifs sont posés sur un piédestal. À première vue d'apparence identique, un intrus se cache pourtant parmi ces cubes. Faites pivoter les cubes à l'aide du stylet et observez bien les motifs. Touchez ensuite le bouton répondre une fois que vous pensez avoir trouvé l'intrus. D'accord. 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 Ah d'accord. Ok. Alors. Alors déjà je regarde s'ils ont tous un rose sur fond violet. Ok. 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 Alors après, jaune et vert sur fond rose. Jaune et vert. Jaune et vert. Jaune et vert. Jaune et vert. Rose jaune sur fond vert, donc rose jaune pas. Alors le C, il l'a pas. Le E, il l'a. Par contre, le C, je ne voit pas le. Jaune avec rose sur fond vert, je le vois pas sur le C. c'est peut-être le c alors lorsque c'est celui là on m'en fait après trouver l'intrus à répondre parce que c'est lui ah merde c'est pas lui je ne comprends pas un angle unique n'est pas suffisant ah mais comment on fait ah bah attends mais j'ai pas vu il faut tourner il faut faire le temps faut pivoter c'est à moi de jouer on dirait bon bah voilà super je m'occupe de la prochaine énigme voilà un haut pif voir que trois fois cette bah oui c'est ce que j'ai vu d'un même cube à la fois ce qui est loin de simplifier les choses oui j'ai tout visualiser dans la tête bien sûr voilà hop on a triché moi dis moi comment tu as trouvé la réponse où je te mets la tête au carré c'est très simple toute énigme à une solution oui puis finalement les boîtes les coffres et tonneaux c'est pas si différent ils renferment tous quelque chose non tonneau c'est différent c'est unique comme les patates et tomates c'est pas les mêmes choses pas sûr que voir quel rapport cela peut avoir avec ça on oublie ça luc il aime les tonneaux c'est tout ce qu'on aura après on prend pas pourquoi les tonneaux c'est mieux va bien voir par toi même non merci je suis pas sûr qu'on aurait à cette place tous les deux pas dommage c'est triste qu'est ce que c'est que ce gamin des rues quel garçon étrange j'avoue il n'est pas fini regarde il y a quelqu'un qui nous regarde par les fenêtres ah bon comment ça ah mais il y a une dame là ah c'est une vie oh mes chers chanteux man comment avez-vous fait pour me remarquer alors que je me trouvais sur mon balcon vous pouvez nous excuser mademoiselle nous ne voulions pas vous déranger vous êtes vraiment très élégante je ne m'attendais pas à rencontrer des nobles dans cette partie de la cité oui c'est plutôt chic comme tenue ça serait presque extravagant même je vous en prie messieurs ne me jugez pas en fonction des vêtements que je porte ah mais non 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 pas du tout à vrai dire je ne peux m'empêcher de remarquer qu'une sorte de lien fort existe entre vous et moi cela saute aux yeux euh un lien fort euh je suis pas sûre de comprendre moi oui mon bon monsieur se pourrait-il que vous aussi vous ayez été contraint de fuir de chez vous est certain que vous avez remarqué l'état désolant dans lequel se trouve ma robe mais soyez-en assuré je descends en réalité d'une famille très aisée je suis sûre que vous ne soupçonnez pas que vous vous trouviez en présence d'une personne de sang royal euh non mais elle réalise où elle se trouve je suis pas sûre que ce soit le genre d'endroit où il est bon de dire ça il y a 71 lignes sur ce jeu ah et là on a fait la je suis pas revenue 46 46 ah ouais ouais je suis encore de la marge permettez-moi de vous décrire à quel point les balles de la noblesse sont raffinées oh non ah bah attends c'est combien alors oh c'est mignon 47 fenêtre féerique la lune reflète dans la fenêtre les deux princesses lancées dans leur monde infini d'accord mais cette fenêtre enchantée ne reproduit pas la réalité et les carreaux sont en désordre ah faites tourner les carreaux et remettez-les dans l'ordre ok c'est ça on les tourne comme ça on a la tête là c'est bon ah la lune c'est pas bon ? si c'est bon alors qu'en pensez-vous ? super professeur j'ai réussi la fenêtre en fin justice a abouté à la grâce des princesses imaginez la musique les danses les balles sont des fêtes auxquelles tous les nobles assistent n'est-ce pas merveilleux ? malheureusement il n'y a pas un tel engouement pour les balles par ici oh je tiendrai tout pour rencontrer le merveilleux prince qui serait m'emmener loin d'ici Cindy qu'est-ce que tu fiches encore dehors ? je t'ai déjà dit de ne pas sortir sur ce balcon tu es une princesse alors moi je suis la reine de l'Ambiratia comme si on avait des rois ici nous ne plaisante pas dépêche-toi de rentrer ne force pas au lit de chercher ok je sais pas qui c'est mais ça craint je crois qu'on vous appelle comment ? j'ai entendu c'était le doux chant du rossignol ah ouais elle est folle en vrai oh mon doux prince viens vite me chercher ok à l'aide ça craint oh mais qu'est-ce que c'est que cette histoire oh monsieur Wright Luc vous êtes là ? j'ai entendu un bruit sourd provenant de cette direction que s'est-il passé ? il y a eu une grosse explosion fort heureusement personne n'a été blessé comment ? une explosion ? oui nous pensons qu'elle a été causée par la magie nous n'avons aucune preuve de cela pour l'instant magie ? vous voyez ? oui j'en suis sûre d'ailleurs nous venons de voir quelqu'un tu ne nous croiras jamais quand on te dira qui c'était nous venons de croiser nous venons de croiser Rose Mortem comment ? c'est pas possible enfin je veux dire elle elle je vous arrête tout de suite j'aimerais dire quelque chose d'important oui je vous en prie je vous écoute aussi fou que cela puisse paraître nous avons bel et bien vu Rose Mortem à l'instant mais est-ce que vous pensez qu'elle a été ramenée à l'aide de la magie ? non je ne pense pas souviens-toi de ce que l'inquisiteur Garnet a dit c'est impossible même à l'aide de la magie oui c'est vrai oui je me souviens nous l'avons vu être condamnée au bûcher et pourtant elle se trouvait juste là il y a quelques minutes de cela cela veut dire que aussi fou que cela puisse paraître il y a toujours de l'espoir je voulais dire que il y a de grandes chances que Maya soit saine et sauve ? quoi ? oui Maya ? vous le pensez vraiment monsieur Wright ? je suis convaincue et si la magie n'est pas à l'origine de la réapparition soudaine de Rose Mortem alors nous devons aller enquêter sur le lieu de leur disparition oh je sais nous devons aller examiner la cage de fer qui se trouve dans la salle d'audience exactement j'ai comme l'impression que cette cage a quelque chose à cacher je suis persuadée que si nous examinons la salle d'audience très attentivement nous pourrions trouver des indices précieux bien nous devons faire vite alors oui il y a juste un tout petit problème nous avons tous les chevaliers du coin à nos trousses je ne vois pas comment nous allons réussir à rentrer j'ai une idée donne-moi confiance monsieur Wright je me charge de ça Eva a parlé d'une entrée secrète qui mène directement à la salle d'audience c'est ce passage que nous avons emprunté pour nous échapper de la salle avec Aria oh mais c'est Eva qui t'en a parlé ah ah oui bon bref bon allons-y ils ont des trucs à dire qu'est-ce que c'est que tout ce chahut quelqu'un m'a dit qu'il y a eu une explosion marché c'est vrai oui c'est vrai madame Jeanne heureusement il n'y a eu aucun blessé mais quelques étalages ont été détruits oh mince madame Jeanne que va-t-il à devenir de ces marchands dont les étalages ont été détruits j'imagine qu'ils ne pourront sûrement pas les remplacer de si tôt ouais mais bon faut voir le bon côté des choses au moins personne n'a été blessé pour le reste on va tous s'entraîner et tout sera reconstruit on n'a rien de temps croyez-moi ça va leur faire du bien à tous de se bouger un peu vous en faites pas pour eux je les ai à l'oeil vous avez déjà assez de soucis à vous faire comme ça mais au fait vous aviez quelque part oh oui je suis vraiment désolée de vous laisser ainsi madame Jeanne je sais que vous avez besoin d'aide mais ah t'en fais pas va je peux m'en sortir toute seule merci beaucoup madame Jeanne ça suffit rien on va pas en faire tout un fromage non plus qu'est-ce que tu peux être senti matin allez y va aller bon on se casse hein qu'est-ce qu'elle fait là elle oh elle s'appelle déjà elle bibliothécaire oh mister qu'est-ce que vous faites ici bah c'est ce que je me pose comme question qu'est-ce qui est fou là bien bien vous tombez bien vous cherchez justement j'ai une énigme pour vous d'ailleurs comment est-ce que vous vous en sortez j'espère que vous en trouvez beaucoup mais je crois que j'en ai loupé pas mal par contre j'ai pris la liberté de rassembler toutes les énigmes que vous n'avez pas découvertes ou pas élucidées ah bonne nouvelle ça veut dire qu'on en a un paquet à faire alors comment on fait madame bon quelle énigme voulez-vous tenter de résoudre tout ça c'est celle qu'on a loupé ça fait ah ça fait beaucoup quand même et bah vas-y il y en avait 37 attends ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 10 de loupé quand même allez on va essayer le but c'est de faire toutes les énigmes la victime royale sonnerie l'alerte le roi a été attaqué il gît inconscient sur le sol les crimes ont attiré plusieurs personnes qui se sont précipitées sur les lieux empêchant ainsi le coupable de s'enfuir le dernier est donc toujours dans la salle du trône mais de qui peut-il s'agir à vous d'interroger les suspects n'oubliez pas que seuls des mensonges sortiront de la bouche du coupable ah bah bien sûr ça va être simple alors allez vas-y alors qui ment bah je ne sais pas déjà faut les interroger oh le prince est innocent je l'ai vu dans une autre pièce quand j'ai entendu ce cri déchirant alors elle couvre le prince très bien je suis certain d'avoir entendu une voix de femme provenant de cette pièce mais la citadine ainsi que la princesse n'étaient pas encore sur les lieux elle a dit quoi ? je l'ai vu dans une autre pièce quand j'ai entendu ce cri et lui il dit qu'elle n'était pas là bon ok j'ai remarqué qu'une femme est arrivée après moi elle ne semblait pas pressée du tout le marchand est arrivé en même temps que moi on ne peut donc pas être coupable déjà une femme est arrivée après moi elle ne semblait pas pressée du tout et elle a dit est arrivée en même temps que moi mouais j'ai fait aussi vite que j'ai pu pour me rendre aux côtés de son aptesse outre moi-même seul le prince était présent dans la pièce dis donc dis donc est-ce que ce ne serait pas toi la petite princesse là mouais 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 je trouve ça un petit peu chelou mouais je dirais que c'est la princesse c'est bizarre parce que elle a dit que le prince était il n'était pas là alors lui c'est bizarre en même temps elle n'est pas censée être là lui il dit je suis certain d'avoir entendu une voix de femme provenant de cette pièce mais ça devait être la citadine puisqu'elle est arrivée en même temps que l'autre mais la citadine ainsi que la princesse n'étaient pas encore sur les lieux alors attends lui il dit qu'il a entendu une voix de femme mais qu'il n'y avait ni la citadine ni la princesse le chevalier c'est une femme ou pas ? il fait aussi vite que j'ai pu pour me rendre aux côtés de son atteste outre moi-même seul le prince était présent de la pièce donc ils étaient tous les deux ah c'est possible que ce soit c'est possible que le chevalier soit une femme alors parce que elle a dit qu'elle est arrivée à peu près en même temps que lui il lui dit qu'il était suivi par elle enfin par une femme j'ai remarqué qu'une femme est arrivée après moi elle ne semblait pas pressée du tout je pense que c'est elle puisqu'ils sont arrivés en même temps et lui il dit qu'elle n'était pas là la citadine n'était pas là et qu'il a entendu une voix de femme mais que la citadine et la princesse n'est pas là allez rien ne dit si c'est un homme ou une femme allez allez banco allez tapis moi je vous dis que c'est le chevalier coupable oui je m'occupe de la prochaine énigme alors beau travail le chevalier coupable de cette tentative de réchicide était en fait une femme le prince avait bien entendu une voix féminine le prince s'est entré après le chevalier suivi du marchand de la citadine puis de la princesse et ben voilà très impressionnant les énigmes sont une nourriture pour l'esprit et ben je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que je vais tous les faire allez c'est parti ceux qu'on a loupé ce serait bête de pas les faire alors qu'est-ce que c'est traverser nébuleuse oui il y a une nuage pour créer un pont ah mais on l'a déjà fait ça non ? un nuage pour déplacer vers le haut ou le bas les nuages du haut sont assez solides pour servir de pont à l'inverse de ceux du bas vous n'êtes pas au mieux de votre forme aujourd'hui alors faites attention en effet si vous déplacez un nuage les nuages voisins seront déplacés aussi ah non on n'a pas fait ça je pense qu'il va faire un passage parce que si ah mais ça va pas ouuuuh ça va être chiant ahah 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 un truc qui va pas comment je fais attendez oui on recommence mais je suis obligée de mettre tout là il peut pas passer il faut qu'il y ait tous les nuages je pense que j'avais bon non ? ah mais quel imbécile je pense que j'avais bon en fait 1,2,3,4,5 ah il en manque un oui voici ma réponse bon ça c'est fait ah quand même hein c'est pas le clodo d'à côté hein bon alors 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 bah c'est super tiens non les inigres sont une nourriture pour l'esprit ah oui tu vas me la faire à chaque fois bon bah alors tais-toi quand je suis organisée voyons voir c'est quoi avec les baguettes là ? pas du tout les livres situés sur l'étagère sont en désordre une fois dans le bon ordre les tranches des livres forment une illustration remettez les livres dans l'ordre ouvrez sur l'écran supérieur une image représentant les livres vus de dessous l'image est endommagée mais elle pourra sans doute vous être utile d'accord ah dans le bon ordre bah c'est euh oui bah alors attends d'abord les rouges je suis pas trop con les motifs doivent aller avec oh c'est une femme mince joli bah je pense que c'est bon je valide oh professeur ah malheureusement oh il était encore là bien mieux quand tout est rangé à sa place ah ça je suis d'accord ouais je sais allez on continue maison rotative j'en ai loupé pas mal quand même on avait déjà fait ça un petit truc pareil je dois débarrasser cette demeure des figures fantomatiques hilarantes il me faut donc allumer toutes les bougies si je veux réussir ma mission le mur de cette demeure bouge je dois utiliser ça à mon avantage et atteindre les bougies comment les bougies allumées s'éteignent si je les touche à nouveau je dois redoubler de vigilance ok c'est parti alors allez hop ah merde ah zut non ouais c'est pas ah zut ah dommage ah je me suis trompée au départ oui alors là j'allume celle-ci ensuite là je me suis trompée mais non je recommence je suis nulle ou quoi si hop non 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 ah quoi que je l'ai peut-être au retour attends ça va être ça je dois l'avoir au non pardon hop oh c'est ça ah zut attends non 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 attends ouais mais c'est débile parce que comment je fais pour passer attendez on recommence alors je suis d'accord après là je suis là après la forêt je touche oh là là vous avez vu messieurs dames bingo joué on dirait je suis la prottue du professeur après tout eh bah ouais elle demeure maintenant libérée de ses tourments ses habitants peuvent y dormir en paix très bien et ensuite je suis désolé là je fais toutes les énigmes au moins on sera tranquille le chemin étoilé voilà atteignez la montagne grâce au chemin étoilé attention car la traversée s'annonce plus alambiquée qu'elle n'y paraît devrez-vous emprunter le chemin du haut ou bien celui du bas d'accord il est le bon chemin celui du haut oui je valide oui c'est celui-là tadaa elles sont pas compliquées celle-ci a été facile vous avez littéralement surfé sur des étoiles j'avoue qu'elle était pas compliquée celle-ci souris en boîte oh maya elles sont pas d'accord sur les souris 8 souris ont été séparées en deux groupes les souris du groupe bleu sont dociles oui elles ont l'air sympa tandis que celles du groupe orange sont un peu plus rebelles voilà à l'aide de l'indice affiché sur l'écran supérieur répartent ces souris dans les bons groupes voilà ça ça va alors là où est la complexité j'ai envie de dire celle-ci ah oui mais attends faut pas se fier au chapeau alors bah chevalier apparemment est méchant le roi il est où il est là il est gentil mais c'est pas compliqué là ou c'est moins mais c'est pas du tout compliqué attendez c'est moi qui c'est moi qui sait pas ou il faut pas se fier à leur apparence parce que celle-ci on est bien d'accord ah mais elle ressemble pas celle-là vas-y attendez lui si je regarde le petit barbu là ça a l'air d'être la souris magicienne là la deuxième donc elle est méchante on est d'accord bah méchante je sais pas je la connais pas mais euh la première petite souris bleue je vois pas c'est laquelle alors là je sais pas du tout c'est quoi je sais pas c'est laquelle de souris la verte c'est celle qui a la petite guitare c'est marrant elles ont pas toutes la à part les fringues parce que les fringues je comprends pas j'ai pas toutes les souris mais il y en a où la queue elle est en bas il y en a où la queue elle est en haut il y a un détail en commun entre les méchantes de même pour les gens ah ça serait pas la queue parce que lui au chapeau il a la queue en haut ça c'est un peu grave par contre mon chevalier il a la queue en haut aussi et il fait partie des méchants alors je comprends pas trop là le magicien que j'ai mis là avec les moustaches là il a la queue en bas ah attends le balafré là il a une croix sur les joues comme lui lui il a une queue en bas aussi ah donc le chevalier il est gentil alors et le roi il est méchant on va essayer comme ça là j'en ai 4 ça correspond pas du tout aux images là j'en ai 4 aussi bon je ne sais pas ah ça fait plaisir eh ouais peu importe les vêtements et la couleur des souris ah fallait pas regarder ça il faut bien faire attention à l'orientation de leur queue ok ah t'as failli m'avoir un mystère chariot inversé on a presque rattraper notre tard ah oui le petit chien Maya et Luc doivent livrer des cargaisons contenues dans les chariots Eva et Brazi ah bah voilà c'est le petit chien Brazi sont là pour les aider dans cette tâche à l'aide du stylet toucher les icônes représentant les personnages et intervertisser les cargaisons c'est à dire pourquoi je dois intervertir les cargaisons échanger les places bah pourquoi ah je dois mettre Maya à la place de Luc c'est ça ah oui ça va être chiant oh là là je vais sentir la galère ah quoi que mais en fait c'est pas compliqué les gars mais qu'est-ce que c'est que ces énigmes bah je comprends pourquoi je les ai pas faites en fait mais c'est trop facile ah bah non complètement ouais c'était assez facile quand même non mais hé il faut des énigmes de mon niveau là qu'est-ce que c'est que ça les 7 stall à un moment donné c'est une énigme avec des animaux que les enfants adorent parviendrez-vous à la résoudre il y a 7 animaux en bois alors tous de taille et de forme différente oui chacun peut être tourné à 90 degrés placez tous les animaux en bois dans les stall les stall c'est marrant ça prévu à cet effet sans qu'il ne se chevauche attention cette énigme est plus compliquée qu'elle n'y paraît d'accord après il faut les tourner bon la vache elle est déjà bien ah oui j'allais les prendre sur l'image je vais lancer ici alors bon on a fait ça toute notre vie hop elle est rangée on va prendre les plus gros d'abord tiens l'oiseau là bizarre ils peuvent être plusieurs ah je me suis peut-être fait guacamole ah ils peuvent être plusieurs les gars bah ouais mais attends je leur attends bah lui non c'est pas ça lui il est là aussi ah je savais pas qu'il pouvait être plusieurs ah intéressant très intéressant ouais mais la vache je peux pas la mettre ailleurs ça c'est étrange oh là là mais il y a un couac là attendez et lui pardon oui oui je suis un peu enrhumée pardon bah merde alors pardon mais on est obligé de oui abriter les animaux après ils peuvent être plusieurs c'est pas la question donc bah je vais faire ça allez hop allez mon cochon comment ça tu veux pas te mettre droit ah en plus ils font exprès et bah voilà ils sont tous abrités là d'accord bah c'est pas compliqué oui calme toi calme toi vous l'avez deviné certaines stalles peuvent accueillir jusqu'à deux animaux vous n'avez donc pas besoin de toutes les stalles les plus simples en apparence sont souvent les plus compliquées hein j'avoue vous m'avez eu vous m'avez eu alors ah que deux on va rattraper notre retard ah non pas lui ah putain c'était chiant déjà oh là 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 ouais ouais mais c'était c'était quasiment il faut que ça allume ceux qui sont à côté donc là c'est bon là c'est bon ah bah ah si c'est bon compliqué voilà non oui bien attendons le verdict et migme résolu prends ça qu'est-ce que tu dis Paul Teich les énigmes ne sont pas forcément aussi dures que sur un jeu Layton classique un crossover entre Layton et Phoenix Royal donc pour ceux qui ne connaissent pas les univers c'est une bonne entrée en matière j'avoue c'est vrai que quand tu fais tous les professeurs Layton il faut s'accrocher des fois c'est pas simple parce que là j'ai utilisé je ne pense pas aucun picard atteint depuis le départ du coup il m'en manque une et on aura fait 46 déjà c'est énorme 46 accidentés voilà oh là là oui dis donc il faut savoir qui était où le train de bois de la petite fille se retrouve en mille morceaux heureusement les morceaux de chaque wagon sont restés groupés pardon sont restés groupés examiner les morceaux qui apparaissent à l'écran supérieur et à l'aide des lettres A à E faites les correspondre au bacons reconstitués alors alors le A il y a deux rondins de bois qui sont pareils et deux espèces de petits ponts donc déjà donc déjà c'est pas le A sur la alors on va parler mieux le A sur la gauche pour moi ça serait plutôt le soit le B soit le C soit le B soit le E pardon il y a deux petits ponts il y a un triangle ils sont un triangle aussi un carré un carré aussi et il y a deux ponts il y a deux ponts chacun le B ou le E bon alors là c'est deux petits fins peut-être que je vais commencer par les gros là par exemple le E sur la gauche il y a deux gros rondins ça c'est facile comment je fais pour ah je dois les mettre sur les plaques que je pense ok je le mets là dessus donc le E qui est à gauche j'ai mis celui avec les deux rondins alors qu'est-ce qu'il me reste en gros rondins j'ai le D le C le D il y a deux espèces de ponts il y a aussi un gros et un plus fin aussi un triangle aussi ah c'est pas simple un carré un plus plat ah le le D ça a l'air d'être celui-ci alors le C c'est un peu plus de pièces donc je pense que c'est celui-là alors le A 3 6 7 8 9 j'essaye de compter les pièces 2 4 4 6 7 8 9 je pense que c'est ça c'est bon ouais j'avoue la petite fille peut maintenant sécher ses larmes et recommencer à jouer bon ça c'est cool ah bah y'en a plus ah et on a fait toutes les énigmes donc les 47 on les a faites ah bah super bah vous savez où me trouver si jamais l'envie vous prend de relever un vrai défi ah bah super donc elle est là pourquoi pas voltage de même tu as fait des Phoenix Wright et tu vois que les procès dans ce jeu ne sont pas aussi compliqués au long j'avoue oui c'est vrai bah en même temps ça fait connaître deux c'est vrai que c'est c'est sympa parce que du coup ça fait connaître les deux univers aux personnes qui connaissent pas y'a des gens qui connaissent peut-être très bien Phoenix Wright mais qui connaissent pas Professeur Layton et inversement et je trouve c'est une belle oui comme tu disais c'est une belle entrée en matière comme je te cite comme tu disais et bah super et bah écoutez et bah on continue on devait aller au tribunal bon les chevaliers ne nous attendaient pas ici on dirait il n'y a personne bon par où devons-nous aller Luc il faut que nous prenions le passage secret Aria tu t'en souviens n'est-ce pas ? est-ce que c'est celui que nous avons emprunté pour nous échapper de la salle d'audience lors du procès ? tout à fait comment se fait-il que tu connaisses l'existence de ce passage secret Luc ? moi-même j'ignorais que l'on pouvait trouver une telle chose dans une salle d'audience le passage est protégé par une énigme on parvient si on parvient à répondre correctement la porte s'ouvre pierre fermée par mesure de précaution tout ce que j'ai à faire c'est de résoudre cette énigme une nouvelle fois et nous pourrons rentrer ah très bien nous laissons ça entre tes mains expertes Luc d'accord venez l'entrée se trouve par là visite des égouts ça promet alors qu'est-ce qu'ils vont me demander le passage venant au tribunal doit être tout proche il est sans doute caché sous le plancher voici comment résoudre le passage ah alors petit A monsieur Wright et moi devons traverser un ou deux ponts de pierre pour l'atteindre d'accord il n'est pas situé à côté d'un drapeau d'accord une bougie est placée sur plancher pas plus de deux cases l'entourent oh là là alors monsieur Wright et moi devons traverser un ou deux ponts de pierre pour l'atteindre ah oui mais j'ai plus le attendez ah bah voilà et c'était quoi qu'est-ce qu'il disait l'énigme mince on peut pas remettre l'énigme ah zut euh on doit traverser un ou deux ponts mince je me souviens pas attendez monsieur Wright et moi devons traverser un ou deux ponts de pierre pour l'atteindre il n'est pas situé à côté d'un drapeau alors déjà alors il n'est pas situé à côté d'un drapeau alors déjà on va noter ça donc déjà c'est sûr c'est pas là euh tout ça c'est pas bon ça c'est pas bon ok ensuite qu'est-ce qu'il dit une bougie est placée sur le plancher pas plus de deux cases l'entour alors il y a une bougie une bougie une bougie une bougie enfin voilà il y a des bougies partout en fait pas plus de deux cases l'entour on va les compter un, deux voilà ça c'est mort il y a quatre cases ça c'est mort aussi il n'y a pas de drapeau donc ça on enlève alors attends il y a trop de trucs bah j'ai l'impression qu'en fait le passage il n'est pas là deux ah c'est peut-être un, deux, un alors par contre il disait monsieur Joël et moi devons traverser un ou deux ponts de pierre pour l'attendre un ou deux alors les ponts je vais choisir une autre couleur ah bah voilà là il y a un pont oh merde ah attendez alors là il y a un pont 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 un ou deux alors là je sais pas parce que là si lui qui va là ça fait un pont deux ponts trois ponts lui ça fait un, deux un ou deux ponts de pierre une bougie est placée sur le plancher alors attendez bon c'est dégueulasse on ne voit plus rien voilà tout est effacé alors au niveau des bougies alors là il n'y a pas de bougie là il n'y a pas de bougie il n'y a pas de bougie là vous voulez il n'y a pas de bougie bougie il n'y a pas de bougie là non plus on va y aller par élimination pas de bougie pas de bougie pas de bougie ok ensuite qu'est-ce qu'il dit il n'est pas situé à côté d'un drapeau ok donc pas de drapeau il n'est pas situé près d'un drapeau donc c'est mort c'est mort c'est mort ça aussi c'est pas bon ça aussi c'est pas bon ça c'est pas bon ça non plus d'accord ensuite une bougie est placée sur plancher pas plus de deux cases d'entour alors il y a déjà la question de la bougie alors lui il n'y a pas de bougie lui il n'y a pas de bougie plus c'est un drapeau c'est mort plus c'est un drapeau c'est mort déjà il y a quasiment toute une zone là où ah quoi que si il y a des bougies un drapeau c'est mort j'ai oublié et qu'est-ce qu'il y a d'autre pas plus de deux cases l'entourent pas plus de deux cases l'entourent plus de deux cases l'entourent c'est tous le cas non pas plus de deux cases là il y a plus de cases là donc ça c'est pas bon c'est pas bon non plus c'est bon c'est moi aussi c'est ce qu'il manque monsieur Wright et moi donc tous les deux nous devons traverser un ou deux ponts de pierre oui ils sont obligés de traverser un ou deux ponts alors déjà là c'est pas la peine d'y aller j'ai envie de te dire donc c'est forcément par là donc ça peut pas être là s'ils sont obligés de traverser c'est pas ici c'est pas ici puisqu'ils sont obligés de traverser tous les deux il a dit donc c'est ici là ça fait un ou deux après lequel je ne sais pas mais lui lui ça fait plus de deux qu'il traverse parce que là il de ce côté là c'est mort il va traverser là ça fait un pont deux ponts trois ponts il a dit il va traverser un ou deux ponts de pierre moi que tu considères ça comme une salle et pas un pont mais alors ça serait lequel ce serait lequel alors moi je dirais le coffre non alors qu'en pensez-vous ah merde j'étais sûre de moi pourtant je devrais prendre des notes bah oui c'est ce que j'ai fait attends c'est pas là où il y a le coffre il est caché il est sans doute caché sur le plancher il n'est pas situé à côté d'un drapeau bah il n'est pas situé à côté d'un drapeau tu peux demander des indices ah mais ça m'embête parce que pour moi d'après mes notes c'est alors c'est pas celui-là soit c'est le tonneau soit c'est le casque alors je fais fausse route et j'ai rien compris alors attendez ah j'ai juste utilisé mes pièces SOS allez monsieur Wright et moi ne devrions avoir à traverser qu'un ou deux ponts oui mais c'est ça qui me pose problème avec cet indice nous pouvons retirer quelques salles de l'équation 4 pour être correcte oui bah je les ai retirées c'est euh bah je suis pas je suis pas dingue elles sont là les pièces à retirer c'est celle-ci voilà ça fait une là ça fait une deuxième salle 3 après je crois comment tu comptes 4 à même 5 et bah là l'indice j'avais compris alors on en voit un autre nous pouvons aussi ignorer les endroits à côté d'un drapeau mais c'est ce que j'ai fait ah par contre le passage peut être caché sous un drapeau ah les enfoirés et ça ils avaient pas dit ah sous un drapeau ouais bah alors là ça change tout ils disent ça c'est que forcément c'est sous un drapeau vas-y je tente celui-là putain les enfoirés je m'occupe de la prochaine énigme ouais mais alors là c'est abusé on a réussi ce passage devrait nous mener tout droit dans le tribunal ouais mais c'est dégueulasse parce que vous aviez dit pas à côté d'un drapeau ça y est la porte s'est ouverte nous pouvons entrer à présent bonne idée Luc pas de doute tu es un apprenti de choc bon entrons vite oh s*** je m'occupe de la prochaine Sous-titrage ST' 501 ... ...